Il est près de midi et comme chaque jour, après inscription, le restaurant social de la Fraternité du Partage s'apprête à accueillir entre 10 et 20 personnes, voire plus. Morgane, en contrat d'apprentissage cuisine, se sent particulièrement bien dans la structure. J'adore, c'est le côté social, j'ai travaillé dans le privé un peu avant et je vois la différence avec les clients, les gens sont plus accueillants, c'est totalement différent. Totalement différent, là on ne vend pas un produit, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Le restaurant social accueille différents publics, ceux qui sont hébergés au centre, 28, d'autres qui sont dans des situations de difficultés temporaires et d'autres encore qui sont dans la rue. Coût du repas entre 88 centimes et 2,50 euros selon les ressources jusqu'à la gratuité. Mais le restaurant social, c'est aussi un lieu où on passe un moment ensemble. Et comment vous voyez le restaurant ? Comme à la maison. Comme à la maison ? Ah bah ça c'est gentil, merci ! Mais des questions se posent aujourd'hui pour la structure, avec déjà des décalages dans le paiement de subventions les années précédentes. La mise en place de la collectivité unique est source aujourd'hui de véritables inquiétudes. Est-ce que vous craignez aujourd'hui pour la survie du restaurant social ? Absolument, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le restaurant social a un budget à peu près de 267 000 euros. La moitié du budget, 50%, ce sont les fonds propres de la structure et 50% ce sont des fonds ou d'Etat ou de la collectivité ou anciennement du conseil général. Donc on avait deux demandes de subventions distinctes au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas comment on va monter nos dossiers de subventions, c'est la grande inconnue. Autre source d'inquiétude, l'emploi, notamment pour les personnels de cuisine qui seront bientôt quatre, car Morgane est sur le point d'avoir un CDI. Et nous on serait sans boulot ? Le chômage nous frapperait aussi et c'est un cercle vicieux. Sortir au plus vite de l'inconnu et être rassuré, c'est ce que tous, maintenant, attendent.